C'est sûr C'est sûr C'est sûr Je pense que c'est un des deux paroles Allo ? Allo ? Oui ? Ah ! Alors, ils prennent un camesto ? Allo ? C'est tout à fait, vous voyez ? Ah ouais ? Ah ouais ? Tu veux ? Peut-être un... Sur cette question ? C'est ça que tu voulais savoir ? Non, non, c'est pas ça ! Si je reste là, moi, ça t'arrange ? C'est une bonne appréhension. Des courts-métrages sur la toile, avant de diversifier un peu votre activité. Alors, première question. Le collectif existait déjà avant l'arrivée de DJ Mehdi. Et je voulais savoir comment ça s'était... Comment vous vous étiez rencontrés ? Comment le groupe s'était créé ? Avec qui ? Avec DJ Mehdi ? Non, non, le court-métrages déjà. Et puis comment DJ Mehdi s'est greffé à ça ? Est-ce que la mayonnaise a pris facilement ? Comment la rencontre s'est faite en fait ? Larissa. La rencontre avec DJ Mehdi ? Oui. Non, d'abord le court-métrages juifs. Le court-métrages juifs. C'est créé en 1995. À la base, on était trois. Il y avait Toumani Sangaré, Kim Shapiro. Il y a aussi quelqu'un qu'on oublie souvent. qui s'appelle Boris Clavel, qui est mort depuis. C'est vrai ? C'est vrai ? Pourquoi tu rigoles ? Je rigole pas, il est mort. Ça arrive. Ça fait dix ans maintenant, on peut en rire. Il va en rire que sans foutre. C'est vrai. Bref... C'est toi par contre, toi par contre, tu peux pas rigoler. Tu le connaissais pas. C'est la 388ème interview qu'on fait. Oui, c'est la 386ème fois qu'on te pose cette question. C'est la première fois que tu dis ça. Écoute, j'avais envie de dire. Bon, ok. Et comment c'est... Donc en fait, on se connaît tous depuis qu'on est tout petit, tout petit, tout petit. Et puis au fur et à mesure, les amis qui étaient autour, qui au début, quand on a commencé, on avait 12-13 ans, quand on allait faire nos trucs, ils nous regardaient un peu de haut. Et puis après, quand ils ont commencé à voir qu'on s'amusait bien, chacun a apporté sa poire. Et ceux qui faisaient de la musique ont apporté ce qu'ils savaient faire en musique, ceux qui étaient dans le dessin pareil. Donc c'est un collectif qui a grandi. Et puis après, on rencontre d'autres gens aussi, qui ne viennent pas forcément... Et DJ Mehdi ? Et DJ Mehdi est arrivé là. C'était... C'était à Berlin en 1961... En 1932. Un beau discours de DJ Mehdi. C'est... Et... Et en fait... En fait, vous vous servez de la musique de Mehdi sur... Sur... Sur les courts-métrages. Il y a déjà un collectif qui avait fait ça. C'est Trouble Makers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est qui ? Vas-y, me explique. Non mais je vois qui sont les Trouble Makers, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait un truc. En fait, ils ont fait ça. Ils ont sorti un CD. Et ils ont sorti un DVD avec... Avec la musique du CD. Mais... Et c'est des images, c'était quoi ? Des images, c'était un film assez curieux, assez... Sans vraiment de paroles. Qui c'est qu'il avait réalisé ? C'est eux ? Ah ouais ? C'est un groupe de musique électronique... Qui sont de Marseille, c'est ça ? De Marseille, exactement. Et d'accord. Ils partent plus dans l'hôtel de jazz. D'accord. Effectivement, j'ai vu qu'ils avaient signé chez Bloudot et tout. Exactement. Et... Bah si pour rendre à César, ce qui appartient à César. Il y a Doctor Elle aussi qui a fait ça dans son deuxième album. Avec le réalisateur Edouard Salier. Qui avait fait un film d'animation assez... Abstrême. Une certaine poésie. Sur lequel il avait... Collé la musique. Et puis ils avaient eu l'ingénieuse idée... De coller le CD et le DVD. De manière à ce qu'il y ait une face CD et une face DVD. Malheureusement le truc était tellement épais qu'il ne passait pas dans tous les lecteurs. Mais c'était pionnier en tout cas. Et euh... Alors justement... Bah si tu veux, on fait nos trucs comme on le sent de notre côté. Euh... Maintenant il nous a proposé plein, plein de plans, pas underground. Que si c'était... Enfin... Si c'était des bons plans, on les aurait acceptés. Euh... Maintenant on préfère faire nos trucs à nous, mais si... C'est... Il s'est présent, pourquoi pas là. Ouais ouais. Enfin il y a plein de trucs qui sont présentés. C'est juste que c'était pas à notre goût. Et c'était pas en rapport avec avec ce qu'on faisait. Maintenant euh... Il y a du long métrage qui est en préparation. Qui est... Il y en a qui sont en 2006, qui s'appelle Le Chétan. Je ne pense pas du tout que ça va être underground. Tu vois, ça va être grosse sortie. Ouais ouais. Le but c'est pas rester. Genre euh... C'est le but c'est pas qu'il y ait juste 50 000 personnes qui connaissent ton travail. C'est quand même un peu élargir le truc. Sans... Sans modifier euh... Forcément ton art, mais euh... Et puis surtout c'est pas le... C'est pas le... C'est pas le mouvement... C'est pas le... Le mouvement le plus commercial que Contra Jumé pourrait faire. Que de vouloir faire un DVD... Autrement indépendant d'un film de 25 minutes avec une musique à moi hein. Il y a plus euh... Il y a plus euh... Carriériste si tu veux. Ou il y a plus arriviste. Si le but c'est de sortir de... D'une espèce de confidentialité euh... Euh... Non quoi. Contra Jumé, il y a un meilleur temps de faire euh... Un clip de rap, le racaille euh... Ou une pub pour Chocapic. C'est quand même la fin de suite hein. Et vous pensez que votre exemple sert à l'autre ? Est-ce que c'est une... Une logique euh... Que... Que vous voulez... Que vous voulez pas imposer mais... Un exemple que vous voulez donner à l'autre ? Non, tu sais euh... Tu m'étais là... Vingt-sept même temps. Vingt-huit. Vingt-huit. Euh... Moi j'en ai vingt-trois euh... Tu ne donnes pas d'exemple euh... Je crois qu'à partir de quarante-deux ans... Tu peux donner un... Un exemple. Tu peux dire ça, toi tu... Ça serait bien si tu usais ça. Mais avant quarante-deux ans... Je pense que t'as juste le droit de finir. Puis la preuve c'est que... L'exemple des trouble makers C'est celui de... Doctorel. On les connaissait... On les a connus qu'après euh... Donc tu fais les choses euh... Sans forcément avoir... Avoir l'impression d'ouvrir une porte Dans laquelle les gens vont s'engouffrer ou quoi. Et euh... Justement est-ce que c'est pas plus facile D'avoir des mentors comme Vincent Cassel Et Mathieu Péterlis pour euh... Pour faire ce que tu as ? Ah mais grave, ça... Ça aide complètement c'est... Tu... Du coup là, pour le coup, On serait dans l'Hondogrand euh... Euh... On serait peut-être un peu connu à Dunkerque. Tu vois ? Euh... Et le fait qui est si tu veux... Déjà ça change dans les films même Puisqu'ils vont jouer dedans Donc apporter une touche personnelle Mais surtout ça change dans la communication. La plupart euh... La plupart des gens surtout du métier Parce que... Les gens qui... Quand ils ont... Quand ils regardent les trucs Que y'ait Cassel ou pas C'est euh... Pour eux... S'ils aiment bien l'énergie tout ça Ça rajoute un truc qui est... Qui est Vincent parce qu'il joue... Il joue bien Et ça... Ça apporte un truc... Qu'ils ont déjà vu Mais euh... Ça... Ça accéléré... Ça accéléré énormément le... Le processus si tu veux de... De... De visibilité. C'est à dire que... Les gens voient qu'il y a un... Un acteur connu dans les trucs En plus que c'est un bon acteur Donc tout de suite euh... Tout de suite euh... Ça s'intéresse davantage hein... Ouais... Non puis c'est... C'est une réelle collaboration pour le coup C'est pas un... C'est pas euh... C'est pas euh... Pour euh... Ouais... Je pense qu'il y a un bon acteur... Merci... Sur un plateau... Donc on peut parler... Ouais... On va... On va changer un peu de... Donc vous étiez euh... Vous étiez à Cannes... J'ai vu ça... Pour présenter en fait... Au marché du film... Ouais... Le Shetan de Kim Chabiron... Euh... Quelle a été votre euh... Votre participation sur euh... Sur ce film ? L'un et l'autre ? Bah si tu veux euh... Si tu veux euh... C'est euh... Pour le coup là c'est pas réellement un film court rajmé... Ouais... C'est un film court rajmé mais... Comme c'est produit par... Par Cassel... Par Cassel... Et Eric Nevey euh... De La Chauve-souris Production... Euh... C'est un vrai budget... C'est un vrai film si tu veux... Après il y a toute l'énergie court rajmé qui est mise dedans... Puisque les acteurs c'est les acteurs court rajmés... Les assistants c'est... C'est euh... C'est euh... Les gens à nous... Enfin... Toute l'équipe quasiment du Shetan... A part des techniciens pointus... C'est des gens de court rajmé donc c'est l'énergie générale du truc... Les musiques pareil... Et Mehdi euh... Toi tu... Mais Mehdi en fait il est raciste des chinois... Donc comme Kim est... A moitié vietnamien... Il a décidé de pas le faire... Non mais... C'est con... Parce que si j'étais raciste des chinois... Je pourrais être pro vietnamien... C'est pareil... C'est la racaille jaune... Non non... Mais euh... C'est ce que Romain disait tout à l'heure... Donc court rajmé... Moi qui suis pas à proprement dit... Partie prenante... De court rajmé... Du groupe court rajmé... Qu'est-ce qu'une... Pièce rapporterait... Non je dis ça parce que par exemple... Je suis pas sur le site... Dans la caté... Dans un voyage musicien... Hein ? Bah oui c'est vraiment... Je sais pas... Euh... Non... Comme disait Romain... Il y a plein de... Compétences différentes... Notamment plein de musiciens... Et de producteurs... Et de compositeurs... Et de danseurs aussi... J'ai vu qu'il avait écrit ça sur votre site... Donc... Moi je danse... Je pense bien... Donc... Voilà quoi... Je suis pas... Je suis pas compositeur... De la musique du film... Chez Tan... Mais... Ça m'empêche pas d'être... Un fervent supporter... De ceux qui l'ont fait... De ce film... Comme de tous les travaux... De court rajmé en général... Ça te dit pas le caméscope ? Ah ouais pas moi... C'est comme tu veux hein... Ouais 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 non non non... C'est cool... Mais dis-le ! C'est bon Mathieu ? Hum hum... Je tourne... Alors je sais Romain... Que t'as participé aussi... A... Au coup près... De... De... De ton père Costagara... C'est le moment... Un petit peu... Non mais je suis pas du tout acteur... C'était plus un clin d'oeil... Si tu veux... Que... Que... Que autre chose... C'était... Moi je... Je veux pas du tout être acteur du tout... Mais... Là en plus j'ai été piégé... Parce qu'il m'a dit que je juste passerais dans le fond... Et puis au final je me retrouve... Tu vois... Un peu de ventre... Au rôle principal... Joli Garcia... Voilà... Donc euh... Et je me demandais... Est-ce que toi aussi tu vas passer au... Au long métrage ? Bah écoute euh... Je suis en train de... D'essayer d'écrire... Euh... Toujours avec court trajmet ou... Ouais ouais bah... Pareil si tu veux pour un long métrage... Si tu veux on a pas encore le poids... Financier... Et euh... Et structurel... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour passer à proprement dit au long... Complètement indépendant et se produire ses propres noms... Mais... Dans un premier temps... Et déjà c'est plus intéressant de travailler avec des gens qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine... Au niveau de la production... Donc euh... Ce sera... Ce sera... Un film produit euh... Également quoi... Alors par rapport à... Au film de ton père... Pour en revenir à ça... Qui fait des... Qui a fait des films... Et qui fait toujours d'ailleurs des films... Assez politiques et engagés... Euh... Est-ce que derrière euh... Ce que tu fais avec euh... Le contrat j'mai... Qui est un peu euh... Un état des lieux de la vie parisienne... Euh... Un peu... Un peu plus... Ouais... Grand mot ouais... Est-ce que... Est-ce qu'il y a une deuxième lecture... Est-ce qu'il y a une deuxième lecture... C'est-à-dire... Est-ce que derrière ça il y a une critique... Ou il y a... En fait il y a une critique... Du système policier ouzbeck... Des années 30... Euh... Assez forte... Elle est vraiment en deuxième lecture... Il faut la... La comprendre... Non non mais si tu veux... Y a pas de message politique à proprement dit... C'est vraiment des films de... De jeunes connards tu vois... Mais euh... Après c'est dans la manière de faire si tu veux... Comme on fait vraiment euh... Tout seul sans argent euh... Euh... À l'arrache... On se débrouille vraiment comme on peut... On fait... On fait tout à la maison... Que ce soit... On filme avec tu vois... C'est... Les caméras elles sont pas plus grosses que ça... Euh... Le montage c'est ordinateur... Euh... On se débrouille pour le son machin et tout... C'est... Euh... C'est plus dans la manière de faire... Euh... L'engagement il vient plus de là si tu veux... Mais en fait... Peu importe le support... Vous... Tant que vous vous exprimiez... Vous passez... Euh... Bah surtout en court métrage... Ouais... Un long métrage en vidéo... Il faut que l'histoire se rattache... Euh... Se rattache à ça... Parce que sinon euh... Si tu fais un long métrage en vidéo... Que à la base tu voulais faire en pellicule... Mais t'as pas eu de l'argent... Et que tu filmes pareil que si t'es en pellicule... Ça n'a aucun intérêt... Plutôt euh... Tu vois... Ouais... Euh... 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 Toi tu as... Tu as ressuscité la voix de Notorious Big... Sur le CD... Tu me demandais comment... Pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop... Comment t'as... Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Ouais... Techniquement... Euh... Dans cette voix donc de Notorious Big... Et puis dans l'idée de faire un film... Complètement militant contre la police ouzbeck... Des années 30... On s'est dit que... Le porte-parole le plus approprié contre cette rébellion... C'était bien de Notorious Big... Donc on a utilisé ce... Maxime 45 tours parmi d'autres... Euh... Euh... De Big tu vois... Pour lui habiller... Un nouvel accompagnement... Une nouvelle musique... Et carrément s'en approprier... Et... Et en faire notre principale... Notre propre Maxime 45 tours... Ok... Euh... Euh... Ce qui me fait penser... Oui... Que... Mathieu le couturier... Juste là... Je réponds... Ouais pour les stickers... Non pas pour les stickers... Il a un plan pour presser des 45 tours... Et il me propose... 545 tours... On pourrait passer... Billy d'à côté... Et faire un nouveau... Soit un remix... Soit un autre... Maxime Big... Après... De l'autre côté... Ouais... Et là c'est ce qu'ils font... Et cuisiner pour... Sa big steak... Portable... Cuisiner ? TTC ? Ouais... Il met... Il y quand il est à côté... Et il a tout... Je lui dis... Vas-y... On veut dire... 500... Après... On va lancer un petit coup de truc... Vas-y... Parfait... Alors... Toujours pour toi... Euh... T'as participé à l'élaboration... D'un film... Qui s'appelle... Le Roi et Ren... Qui s'appelle la musique... J'ai pris toute partie... Bien sûr... Je voulais savoir si t'avais d'autres... D'autres... Projets solo... Au cinéma... En l'occurrence... C'est pas un projet solo... Ni Megapolis... Ni Roi et Ren... De fait... C'est... Enfin je veux dire... Indépendant... Enfin... Indépendant de court rajmé... Ah ouais ouais... Non mais moi... Je... C'est pas comme s'il y avait eu un avant et un après... Et que j'étais dorénavant entré dans court rajmé... Et que j'avais pas en sortir... Euh... Attends... Tu crois ça ? C'est... De la même façon que... Kim et Romain... Ils peuvent faire des films avec d'autres musiciens... Genre... Donc... On s'est rencontrés sur ce projet... Et on a bien aimé... C'est pas... C'est pas le plus... Euh... Marié... Parce que Romain l'est déjà... Non donc... Euh... Et puis il se trouve que je connaissais Arnaud Desplechin avant de connaître Romain... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Non non non... J'ai une assez bonne relation avec Arnaud Desplechin... Donc... Et donc j'ai pu travailler avec lui sur deux films en RN... Et celui d'avant qui s'appelait... En jouant dans la pantanie des hommes... Donc euh... Après c'est laissé à ça... C'est une réale... Tu vois... Comme Romain si... Si... S'il m'appelle... Ouais... J'ai toujours envie de participer à... A des films intéressants comme ceux de Desplechin... Ou comme ceux de Contraveux... Ou comme ceux de... De Martin Scorsese... Tu vois... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Même cercle... Une même sphère... Si tu veux... Donc le... Enfin... Tu vois quand j'ai des propositions intéressantes comme celle-là... J'ai fait aussi la musique... Grâce à... Enfin pas grâce à Romain... Mais par l'intervédiaire de Romain... J'ai aussi rencontré Jalide Lester... Dont j'ai aussi réalisé la musique de son premier film... Qui s'appelle... De Retour... Euh... A nous... Non non... Qui s'appelle De Retour... Ils ont fait tomber le à nouveau... Et vous deux... Euh... La suite du... C'est du... Je pense pas qu'il y a un autre coup d'aujourd'hui... Je pense pas qu'il y a un autre coup d'aujourd'hui... Les ouvrations plus charnelles... Et euh... Je me demandais... C'est pas évident de tourner avec... Et euh... Toute la clique de contre-agenie... Comment on vous fasse... C'est... Si tu demandes à lui... Ça se fait naturellement ou euh... Ou euh... Ouais ouais ouais... Ouais on est nombreux mais si tu veux après... On va faire une scène... On est pas obligés d'être 135 non plus... Tu vois c'est euh... C'est un peu l'instinct... C'est un peu le... Ouais 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 c'est plus l'instinct... Euh... Le feeling... La police ou ce bec... Un peu d'un coup... Un peu d'un coup... Un peu d'un coup... L'heure matinale à laquelle on décide de tourner... Parce que... Des fois on a bien eu besoin d'être 135... Malheureusement... C'est que 35... Et... Je peux dire un peu que c'est une troupe... Un peu une troupe de théâtre... Un peu une troupe de cirque... Des gens... Non... Je suis pas d'accord... On peut dire que c'est un gang... Un gang... C'est un gang... Une troupe de cirque... Ha ha ha... C'est la première fois... Non sans doute... C'est un réel gang... Un gang de... Un gang de... Non moi je sais pas non... Un truc de cirque c'est un gang... On peut dire que c'est un gang de cirque... Un gang de cirque... Si tu veux... Un gang de châtiers... Une bouche... Et euh... Ah non... Oui non... Ça c'est pas le même... Pardon... Attends... On peut continuer hein... Ouais... Je fais aussi des ménages... C'est bien payé ? Pardon... Réalisé... Oh Romain... Bon ça c'est le petit moment... Un moment... Un moment... Un moment... Comment ? On y retourne ? Ouais ! Alors j'ai appris qu'il y avait O'Clock qui était un peu dans l'univers des portraits mais... non ? Pas vraiment ? Pas vraiment, c'est comme si tu veux... Parce qu'en fait, lui aussi, il est mort. Le vrai, ouais. Et en fait, c'est plus un... Un sosie ? Non, pas un sosie, mais un hommage. Ah d'accord. Donc ça, t'as toujours fait le travail. Faudra rendre genre deux mains ou deux mains. Et je voulais vous demander, on a souvent parlé... Certains ont parlé de nouvelles, nouvelles vagues en parlant de courtrage. Qu'est-ce que ça te dit ? Je pense que c'est déjà un peu lourd à porter, surtout quand tu fais que du court-métrage et du clip et que t'es encore au bac du ciment, si tu veux. C'est le genre de truc que ça fera plaisir d'entendre si on arrive à faire quelques longs-métrages et que là, pour l'instant, c'est super prétentieux de dire ouais, ces gens ont raison. Après... C'est encourageant, en tout cas. Ah, c'est super encourageant. Ça fait plaisir. Et puis, quand tu as réglé les filles, tu sais si ça te remet. En fait, j'avais deux petites questions. Quelles sont vos influences l'un et l'autre, d'un côté du cinéma, l'autre musique ? Deux, trois noms ? Deux, trois références ? Moi, je pense que ce serait les Beatles, euh... Pour Mehdi, tu veux dire ? Non, pour moi. Pour toi ? Je pense que ce serait les Beatles, Eric Clapton, euh... Républicaine, je pense. Et moi, je pense à Claude Berry, Thomas Langman et Eric Nevey. Qu'est-ce qu'ils trouvent sur vos platines ? Vous avez un coup de cœur ? CD ? DVD ? Moi, j'adore, euh... Comment ça s'appelle ? Amna sana maniana... Diamant, diamant... Es un obsession... Obsession ? D'abord tout, là ! Obsession, moi, j'aime bien. Obsession ? Ouais, je sais pas comment il s'appelle le mec, il fait ça. Je sais pas, mais j'aime bien. Mais pour de vrai, en plus, c'est pas genre... Ah, c'est des musiques... Mais j'aime bien, vraiment. Mehdi ? Moi, j'aime bien, euh... Moi, j'aime rien. T'aimes tout ? T'aimes tout ? Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment ? Romain, qu'est-ce qu'on écoute en ce moment ? Dans la bouche ? On écoute le prochain album du 113, l'album de Kerry James ? Tu y participes en tant que producteur ? Ouais ! Ouais ! C'est pour quand ? C'est pour... C'est pour quand, comme si c'était un accouchement. C'est pour bientôt ! Ça s'en vient, ça s'en vient ! C'est une histoire de l'accouchement quand même, c'est pas évident, non ? C'est pas du tout, du tout évident, mais bon, je suis pas non plus centrale, centrale dans la production du disco. Donc, j'en parle plus par support que par expérience. Donc, c'est pour la deuxième partie de l'année. Voilà, l'album de Kerry James, par contre, est déjà dans les back-backs. Moi, je suis pour Henri Lecomte, quoi. Il est pour Pete Sampras. Pete Sampras, le meilleur joueur de tennis du monde est grec, ça faut le rappeler, puis on est champion de l'Europe. C'est deux trucs que je voulais rappeler. Ouais, t'as raison. Tu fais bien. Spéciale déficace. Voilà. Lead up. Ok, bah voilà. Merci. Merci. Bonneau ? Bonneau. Je sais pas, je pense qu'on va prendre pour avoir un petit plan de coupe, ça sert toujours. Et surtout pour la montage. Tout à fait. Un petit plan de coupe, tu veux qu'on fasse semblant de... Ouais. Petite image subliminale. Oh, oui. Bah non, c'est... Guitare. Dorme. So, si as une idée. J'ai filmé des trucs un peu... On fera des raccords un peu, des images subliminales. Acupuncture. Ah. Pas mal. Puis douloureux. Moi j'aime bien Galactique. Tabouret. C'est un mot qui commence par un T et qui finit par un T, t'as raison. Acajou. Acajou, c'est pas mal. Melon. Ça sonne. Je le dis toujours, mais c'est vrai. Fabienne dirait Rome. Porto, là. Melon. C'est raciste. Ah, Melon. Melon. L-E-L-O-N. C'est joli, non ? Melon. Tu dis Khmédie et Tabouret, c'est ça ? C'est une faute. C'est bien, tu me dis quoi ? Je me sens gris. Je me sens gris. Etagère. Pareil, c'est un mot qui commence par et qui finit par la même lettre en O. Je me sens gris. Daniel Bilagnon. C'est vachement bien là où t'as lavé, Romain, en fait. Mais quoi ? C'est vachement bien là où t'as lavé. Remarque-toi le mot. T'as pas mal, je ne sais pas. Joël... ... Fabienne doit prendre en France. En tout cas, j'ai à la France. C'est la France. Lui. Alors, la France, elle est la France... J'ai à la France. Je l'ai à la France et je les ai. Moi, tous les pays et les pays et les pays sont là.